Sénégal, le Conseil constitutionnel valide 20 candidatures, écarte celles des opposants Karim Wad et Ousmane Sonko. Le Conseil constitutionnel a publié samedi soir la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 25 février. 20 candidats seront dans la course. La candidature de Karim Wad, qui avait été validée dans un premier temps et finalement rejetée à cause de sa double nationalité. Ousmane Sonko est aussi définitivement écartée de la course. En revanche, plusieurs de ses lieutenants de l'ancien parti PASTEF seront bien candidats. La liste est tombée peu avant 22h, samedi soir. Ils seront 20 en liste pour la présidentielle du 25 février. Un nombre en forte hausse par rapport à 2019 où il n'était que 5 à avoir passé le contrôle du Conseil constitutionnel, renseigne RFI. C'est d'abord un coup de massue pour Karim Wad du PDS qui voit sa candidature finalement invalidée. Il ne faut avoir que la nationalité sénégalaise pour espérer devenir président au Sénégal. Or, selon le Conseil constitutionnel, Karim Wad n'a perdu sa nationalité française que le 16 janvier à la suite d'un décret publié au journal officiel français. Donc la déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'avait plus sa double nationalité et qu'il a fourni dans son dossier déposé en décembre est inexacte, pour les 7 sages, qui avaient pourtant validé sa candidature dans un premier temps la semaine dernière. Karim Wad a réagi sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à ce dimanche 21 janvier. Face à ce nouveau complot judiciaire, « J'ai décidé de saisir les juridictions internationales dont la Cour de justice de la SEDAO pour défendre mon droit à la candidature à l'élection présidentielle de février 2024. » Le recours de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko qui avait été écarté de la liste provisoire est également rejeté. C'est sur la base de sa condamnation à six mois de prison pour diffamation à l'encontre du ministre Mambai Niang que le Conseil constitutionnel a définitivement rejeté la possibilité d'ajouter Ousmane Sonko à la liste des candidats. Le camp de l'opposant Sonko sera quand même représenté à l'élection présidentielle. Son bras droit, Bassir ou Diomai Fai, voit sa candidature validée. C'est désormais lui qui est présenté comme le candidat officiel, avec comme slogan, c'est Diomai qui est Sonko. En prison pour une affaire pour laquelle il n'a pas encore été jugé, le Conseil constitutionnel a estimé que sa détention préventive n'était pas une entrave à l'exercice de ses droits politiques et a confirmé sa candidature.